qu'il ya je vois que j'ai des voix qui prenait déjà moi je voulais danser oh boy oh boy je voulais danser voilà c'est qui c'est pas quand ton studio c'est toi même c'est le halis qui arrive c'est l'argent qui arrive c'est pour ça c'est l'argent c'est le halis faites la place pour le halis wow ok 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 bon bon aujourd'hui là c'est le sécher ça commence bien tout cas halis c'est l'agent on va pas on va parler de l'agent aujourd'hui dans le système dans le monde du chimique bon bonsoir à tous si vous êtes en france bon après midi bonsoir si vous êtes au québec comme nous il cite comme nous il cite bon après midi si vous êtes aux états unis bonsoir bon après midi si vous êtes en afrique bonsoir bonsoir à tout le monde qui écoute nous sommes dix c'est d'habitude quand on commence le live comme ça on n'est pas à dix on est souvent à deux trois quand on a vu je savais dit que les gens quand ils ont vu le titre là ils ont dit qu'il faut que je me présente parce que la dame c'est le halis aujourd'hui en tout cas bienvenue à tous et à tous si c'est la première fois que vous écoutez notre chaîne c'est le live jog et qu'est-ce que c'est le live journey of growth qu'est-ce que ça veut dire en anglais ça veut quasiment dire que c'est notre parcours de croissance c'est notre parcours de croissance c'est notre chemin qu'on partage avec vous et on s'est dit vous savez quoi vu qu'on est que deux personnes sur une population immense dans le monde et même population africaine qui est grandiose on s'est dit est-ce que ça ne vaut pas la peine d'inviter des frères et soeurs de la communauté pour vraiment venir partager leur parcours de croissance leur parcours de vie pour que les jeunes de demain ou même nos amis qui veulent aller plus loin dans la vie tireront des leçons tireront de la sagesse des leçons des vies qui passeront à travers ces chaînes donc comme vous le voyez aujourd'hui on a une femme exceptionnelle ok vous avez vu le titre c'est pour ça que vous êtes 11 au début d'habitude on est seulement 2, 3 on se parle mais vous êtes 11 ça veut dire qu'au fur et à mesure le show va vraiment grandir donc ce que je veux vous demander de faire c'est de partager ce show partager l'émission d'aujourd'hui parce que parce que parce que comme Cheikh Atadjian nous a dit il faut s'armer des sciences n'est-ce pas il faut s'armer des sciences donc là tous les gens là qui aiment les sciences et qui veulent qui veulent que la future génération soit armée des sciences s'il vous plaît envoyez ce live envoyez ce live aux jeunes mettez ce live dans votre mur sur Facebook sur Instagram sur WhatsApp sur Telegram même comme je l'ai utilisé même pas cette plateforme allez mettez ça là-bas parce qu'il y aura une personne qui est intéressée à l'industrie de la chimie à l'industrie de la cosmétique à l'industrie pharmaceutique on parle aujourd'hui il faut qu'on développe notre pharmacopée africaine mais ça prend des cerveaux pour développer cette pharmacopée elle est déjà là mais il faut seulement l'apprendre l'écrire et la mettre sur papier pour que la future génération puisse apprendre des méthodes scientifiques je peux dire je peux dire des normes créer des normes pour qu'on enseigne notre médecine pour qu'on enseigne notre pharmacopée pour qu'on enseigne la rigueur dans les sciences ça prend des personnes qui sont passées par là et qui l'ont fait au plus haut niveau donc aujourd'hui on a Akiliane Diata je ne veux même pas perdre le temps à décrire qui elle est parce qu'elle est là moi je ne peux même pas la décrire en deux minutes elle va elle-même nous dire qui elle est ok donc s'il vous plaît partagez ce live on a eu deux personnes qui sont passées sur ce show deux femmes exceptionnelles aussi on a eu Vegetal Dream s'il vous plaît allez regarder l'émission de Vegetal Dream elle a fait elle a créé une marque une marque de cosmétiques naturelles et végétales ok et derrière ça il y avait un processus de qualité processus d'évaluation avec les laboratoires aujourd'hui on va parler avec la personne même qui prend soin de ces laboratoires comment est-ce que les laboratoires fonctionnent comment est-ce que les laboratoires établissent des règles pour que une marque comme Vegetal Dream ou une marque comme Boissy qui est passée la semaine passée évalue que ton produit est bon est de qualité et que ton produit est prêt pour entrer dans le marché on va parler avec les personnes derrière comme on dit en anglais behind the scene on a Fleur K aussi qui a une marque de cosmétiques même chose donc honnêtement aujourd'hui on va parler des vraies choses s'il vous plaît posez vos questions parce que au-dessus là je vous ai dit que je ne veux pas décrire cette madame comme on dit au Québec je ne veux pas décrire cette madame pourquoi parce que aussi c'est une éducatrice c'est une entrepreneuse c'est une CEO je ne veux même pas dire elle est fondatrice pour ceux qui savent c'est CEO serial entrepreneur donc ce n'est pas petit donc vraiment le genre d'interview c'est c'est le genre d'interview qu'il faut même payer pour vraiment écouter donc je vous dis partager avec les jeunes il y a l'argent dans la pharmacie dans l'industrie chimique elle va venir nous dire qu'il y a trop d'argent vous qui aimez l'argent la partager avec les jeunes qui veulent être riches aussi n'aie pas n'aie pas peur anyway 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 Akylian là tu m'as mis la pression comment non comment est-ce que j'ai mis la pression laisse au mardi là j'ai même pas dit j'ai même pas dit un dixième j'ai même pas dit un dixième dis-nous alors dis-nous alors comment tu vas oui ça va ça va merci beaucoup pour l'invitation ça me fait vraiment plaisir c'est super gentil et je dirais ce que vous faites moi j'aurais aimé la voir aussi à ma génération et je trouve que vous faites vraiment un excellent travail et comme je dis toujours les gens ont l'impression que ça n'existe pas ça existe mais c'est juste qu'il n'y a pas assez de visibilité et que comme je dis toujours on est en tout cas dans le monde qu'on est actuellement on a tellement d'opportunités et qu'il ne faut pas se laisser distraire c'est ce que je dis ne vous laissez pas distraire je pense que quelqu'un t'a repéré oui je suis Diola effectivement donc alors c'est les serreurs je suis sa reine donc ça c'est Diola Diola on a Akiliane qui est du Sénégal ok elle n'est pas que du Sénégal parce qu'elle va aussi nous partager son parcours donc Akiliane s'il te plaît peux-tu nous dire qui tu es je suis née au Sénégal mais j'ai grandi en partie au Sénégal parce qu'avec mes parents ont changé de pays tous les 1 à 3 ans donc on a fait beaucoup l'Afrique centrale l'Afrique de l'Ouest Haïti République Dominicaine et ensuite moi je suis allée faire mes études en France au fait initialement je devais faire mes études au Canada mais pour une question de stabilité en Haïti je n'avais pas reçu au fait mes documents en avance donc pour plusieurs raisons donc mon père m'a dit ok tu prends une année sabbatique et ensuite tu vas déposer le Canada des Etats-Unis celui qui arrive le premier tu pars et le premier qui est arrivé c'est la France et c'est comme ça au fait que je me suis retrouvée en France et que j'ai fait mes études en chimie juste pour information souvent surtout pour les jeunes comment on sait quelles études tu dois faire ou pas mais moi je ne le savais pas j'ai eu mon bac ouais je le savais tu as commencé fort là tu as commencé fort bon là attends je vais prendre mon studio là où tu es là là où tu es aujourd'hui tu ne savais pas que c'est ça que tu allais faire non je ne savais pas j'ai eu mon bac à 17 ans et il fallait faire des études je me suis retournée vers mes parents j'ai dit père mère donnez-moi qu'est-ce que je peux faire j'ai eu un bac scientifique et qu'est-ce que je vais faire comme études parce que j'ai lu des choses mais je ne savais toujours pas ce que je voulais faire et mes parents en fait mes parents m'ont rionné ils m'ont dit si tu t'attends à ce qu'on choisisse pour toi tu n'es pas née dans la bonne famille parce que nous on ne va pas choisir pour toi quand on ne sera plus là tu vas nous maudire en disant oui c'est à cause d'eux que je suis ici et tout donc je ne savais pas ce que je voulais faire j'hésitais entre le droit l'interprétariat j'avais même et les mathématiques je voulais faire les mathématiques parce que j'adore les mathématiques et on m'a dit si tu dois faire les mathématiques tu avais trois choix mathématiques informatiques mathématiques gestion ou faire un doctorat en mathématiques pour faire de la recherche et puis moi je trouvais ça non l'informatique oublie la gestion mon premier cours de gestion je suis arrivée à la maison en pleurs ça c'est toute une autre ça ça m'a traumatisé la gestion j'aimais plus les maths la physique chimique que la gestion l'économie plutôt et donc faire un doctorat en mathématiques pour être abstrait ça ne me disait rien donc je me suis dit comme je ne sais pas quoi faire en parlant avec du monde mon père et tout je me dis ben regarde et puis j'ai dit ok je vais faire chimie pourquoi j'ai pris la chimie parce que je ne savais pas ce que je voulais faire mais que je savais en chimie c'était la seule matière scientifique qui faisait toutes les sciences parce que quand on fait de la chimie qu'on fait des maths on fait de l'optique qu'on fait de la micro bio en fait on fait toutes les sciences quand tu fais de la chimie donc je me suis dit ok je vais aller faire de la chimie option physique et puis je verrai j'avais de très bonnes notes à l'école au bac j'ai eu 19 sur 20 en chimie mais c'est pas plus que ça mais moi ma passion c'était les maths donc là toi là tu étais le cerveau tu étais le Jacques quand on donnait les notes tu avais 19 sur 20 mais vous n'êtes pas obligé d'avoir ce bonne note là pour faire de la chimie je vous rassure je ne veux mettre la pression pour faire ça donc j'ai pris chimie puis je me suis retrouvée à faire des études de chimie première année j'ai aimé au fait parce que je trouve pourquoi je suis restée en chimie parce que je pouvais jusqu'à ma troisième année je pouvais toujours rester en chimie aller en physique ou aller en bio biologie mais je suis restée en chimie parce que comme je le dis souvent aux gens la chimie c'est comme la vie au fait toute la façon de penser à la chimie c'est comme la vie c'est à dire que tant que tu ne fais pas la chose tu ne peux pas avoir des préjugés c'est à dire que la plupart des grandes découvertes en chimie c'est quelqu'un qui a essayé qui voulait avoir A il a trouvé B après il a dit oh quand même c'est une bonne idée il faut que tu expérimentes tu ne peux pas seulement être en train de faire des théories et de ne pas appliquer ça s'applique à l'entrepreneuriat je peux avoir fait 10 000 cours en entrepreneuriat mais si je n'applique pas ça ne sert à rien donc le côté chimie reste là le fait d'être curieux ça c'est important le fait d'apprendre tout le temps c'est de la chimie mais dans la vie aussi il faut que tu apprennes tout le temps donc ne pas être étudiant éternel c'est à dire tu apprends tu apprends mais tu n'appliques jamais oublie la chimie c'est la vie dans le sens où tu apprends la théorie mais tu passes aussi à la pratique à travers les expériences exactement tu passes à la pratique et puis aussi ce que j'aime de la chimie c'est que les gens ont souvent l'impression que la chimie c'est juste rester en laboratoire et tout mais la chimie c'est divers toute notre vie c'est de la chimie les plantes les odeurs les habits ton ordinateur parce que la manière que tu parles c'est très beau c'est vraiment romantique mais pour quelqu'un qui est en l'école comme Fatoumata dès que tu me dis il me dit il lave du ogist si on galère à avoir 18 comment est-ce qu'elle a fait non moi on galère on a galéré donc quand tu me dis que la chimie c'est la vie et c'est tout c'est tout donne moi un peu un cas pratique un exemple palpable de chimie disons si tu veux expliquer la chimie à un enfant de 3, 4, 5, 6, 8 ans je dirais à un enfant la chimie c'est tout ce que tu vois tout ce que tu sens et tout ce que tu touches je m'explique les huiles essentielles les gens vont dire souvent je fais juste une petite parenthèse comme je suis dans les cosmétiques je veux des produits sans produits chimiques je me dis je ne sais pas qu'est-ce que tu vends alors aux gens parce que ton odeur ce sont des molécules en gros tu as A plus B qui se mettent ensemble et qui se donnent cette odeur là ça c'est de la chimie le fait que ta plante elle est toute petite ensuite elle devient plus grande c'est de la chimie la chimie c'est tout ce que tu peux toucher tu ne peux pas toucher les gens diront carrément souvent quand on parle les chimistes c'est les physiques on dit que les chimistes c'est comme si c'était des religieux des fois quand tu dis on dit qu'on est une secte oui pourquoi parce que tout ce que vous parlez c'est un peu comme si c'est un peu comme l'électricité c'est un peu exactement théorique c'est pas théorique parce qu'on est dans tout au fait donc certains disent faites attention par exemple mes premières cours j'avais des amis qui étaient en physique qui disent les chimistes vous avez l'impression quand vous parlez on dirait que vous êtes même dieu parce que quand vous dites que la chimie c'est tout c'est tout ce que tu touches ce que tu vois et autres oui c'est de la chimie je prends un exemple si tu veux faire un parfum tu vas prendre par exemple deux huiles essentielles mais ces huiles essentielles là quand tu les mélanges ça crée quelque chose de nouveau et ça c'est de la chimie ton habit que tu portes c'est la chimie des matériaux pour qu'au fait quand tu portes ton habit que ça soit doux que quand tu le laves il ne rétrécit pas c'est le travail d'un chimiste derrière et là alors comment est-ce qu'on peut parce que j'ai l'impression qu'à l'école on reste trop dans le dans le théorique mais il n'y a pas vraiment cet aspect pour montrer aux étudiants que ce que tu apprends voici comment ça peut t'aider comme on dit en anglais what what do I gain from it qu'est-ce que je gagne d'apprendre la chimie à l'école comme on l'apprend présentement ça je dis que c'est peut-être un des plus grands problèmes moi j'ai fait mes études en partie au Sénégal après j'ai fait mes études mes études au lycée j'ai fait juste une classe au Sénégal ensuite j'ai fait des études en Haïti pendant quelques années mais j'étais dans une école française et tout mais je dirais que je parle de mon expérience et de ma génération donc si les choses ont changé là je veux pas qu'on dit oui c'est pour donner une mauvaise image mais je parle de mon expérience c'est qu'on faisait de la chimie sans application on était bon je dis je connaissais toutes les théories mais il y avait aucune application on peut t'expliquer c'est quoi en assise c'est quoi en base mais si le jeune lui-même tu fais pas une expérience ça reste théorique et puis les gens ne sont pas obligés je me dis c'est peut-être la question où les gens sont formés où les gens manquent de temps je prends un exemple j'ai pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour expliquer à un enfant c'est quoi le pH c'est celui qui dit si le produit est acide ou basse je prends un chou rouge que je transforme avec de l'eau ça me fait un liquide le liquide va être rouge violet mais si je mets du citron le liquide va changer de couleur c'est parce que mon pH va au fait amener et ici dessus si tu rajoutes ton autre produit va devenir vert donc ces changements de couleur c'est quoi c'est le changement de ton pH et c'est pour ça je dis je crois pas que c'est compliqué je comprends pourquoi les gens vont trouver la chimie compliquée parce que ça reste théorique et tu vois pas comment ça se passe si je dois expliquer à quelqu'un une émulsion tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'équipement une mayonnaise c'est une émulsion pourquoi tu as ton oeuf qui est liquide qui a beaucoup de liquide et tu as de l'huile pour faire une mayonnaise tu as besoin d'un oeuf et de l'huile ou du lait et de l'huile il y a ceux qui le font mais en mélangeant les deux l'oeuf a ce qu'on appelle la lécithine qui est un émulsifiant c'est-à-dire qui permet à l'eau et à l'huile de se mélanger donc si moi je suis dans un pays où on n'a pas de laboratoire et que je veux expliquer l'émulsion à un élève je dis ok chacun apporte un oeuf et du lait un oeuf et de l'huile et pendant le cours je dis mélanger tourner et vous allez voir que l'huile va se mélanger avec ton oeuf pour avoir une mayonnaise et là tu viens d'expliquer à l'étudiant c'est quoi une émulsion sans avoir un grand laboratoire avec des émulsions et autres et après comme je dis est-ce que c'est parce que la formation des enseignants n'est pas adaptée ou les enseignants n'ont même pas le temps pour pouvoir s'asseoir et imaginer toutes ces issues-là et pouvoir le faire avec les étudiants ça peut être les deux ça peut quasiment être les deux parce que moi tu as fait la série scientifique et je ne me rappelle pas qu'on a fait des expériences quand j'étais dans mon système francophone auparavant donc il n'y avait pas vraiment d'expérience donc et toi alors une partie de toi auparavant tu t'es aussi lancée dans l'éducation oui je me suis rencée dans l'éducation l'éducation en fait je suis tombée dedans on va dire très jeune parce que dans l'école que j'étais au fait ça a commencé par mes parents pour s'assurer qu'on avait étudié nos cours et qu'on comprenait nos cours qu'on répétait mon père étudier c'est pas répéter comme un perroquet donc qu'est-ce qui nous imposait c'est que les aînés devaient apprendre quelque chose et l'expliquer aux plus petits ça c'est puissant ça si le petit et je dis parce qu'on a quand même différentes différences d'âge dans la famille donc essaie de t'es comme au collège et tu essaies d'expliquer des maths à un enfant de 5-6 ans que tu vas lui expliquer la multiplication et tout donc en ce moment-là ça t'oblige à simplifier ton langage parce qu'après le parent va demander aux plus jeunes est-ce que t'as compris qu'est-ce qu'il vient de t'expliquer tout à fait donc de là tu as cette question d'enseigner et quand j'étais au lycée pour moi c'est s'il y a une école qui m'a marquée c'était l'école où j'étais au lycée en Haïti les directeurs le directeur et la directrice pour moi c'est des modèles de ce ils ont étudié ils ont étudié à l'étranger après ils sont revenus à Haïti ils ont créé leur école nous à notre génération qu'est-ce qu'ils faisaient c'est que vous allez avoir déjà vous n'avez pas école tous les jours vous avez école 4 jours par semaine 4 jours par semaine et le vendredi ils vous obligaient à faire autre chose que des études vous allez au musée vous allez voir des artistes des peintres vous regardez des films ou vous allez donner des cours dans une école un peu plus bas parce qu'ils se sont rendus compte que c'est bien beau d'avoir de bons diplômes mais dans le monde de demain il va falloir que tu saches expliquer les choses de façon simple que tu puisses être à l'aise à prendre la parole donc nous on avait des cours les vendredis on allait donner des cours de l'autre côté donc ce qui fait que quand je suis arrivée en France pour payer mes études je donnais des cours de maths, physique, chimie au lieu d'aller travailler au McDo j'ai rien pour ceux qui ont travaillé au McDo mais pour moi c'était ça faisait du sens que mes parents m'ont envoyé en France pour étudier mais après mon premier semestre j'ai dû négocier avec les parents en disant vu que maintenant je suis assez adulte pour me retrouver seule en France je suis assez adulte pour couvrir mes propres dépenses et il fallait négocier avec le père il fallait négocier pour avoir ton indépendance financière parce que mon père considérait que si j'étudiais et que je travaillais ça allait me distraire donc ce qu'on a j'ai dû faire parce qu'avec mes parents même s'ils disent non tu négocies donc j'ai dû faire un deal avec ok tu n'es pas d'accord mais si je t'apporte une moyenne de 15 sur 20 globale en travaillant si c'est bon pour toi en ce moment là tu me laisses travailler pour de bon si j'atteins pas l'objectif je dis ce que tu veux j'ai une question pour toi il y a les gens que les parents envoient en Europe en Occident pour étudier qui au fait ne veulent jamais se détacher des parents même jusqu'à quand ils sont devenus adultes ils travaillent mais pourquoi toi c'était trop important que tu aies ton indépendance financière ton autonomie pour moi c'était une question de cohérence je ne pouvais pas dire que j'étais adulte que j'étais j'habitais en colocation mes parents à l'époque n'étaient même pas au Sénégal qui est plus proche mes parents vivaient au moment en République dominicaine et ensuite en Haïti et je me disais maintenant j'ai le fin 17 18 ans je trouvais je voyais déjà des amis qui travaillaient par obligation parce que les parents n'avaient pas beaucoup d'argent et puis je dis mais comment ça se fait qu'eux ils travaillent tout en faisant des études et que je ne suis pas obligée de le faire la principale raison même pourquoi je voulais travailler c'est que j'ai remarqué que dans mon école ce dont les parents avaient parce que j'avais dans ma classe des enfants d'ambassadeurs de chefs d'entreprise c'est que vu que les parents payaient tout ils avaient tellement de temps plus du cash flow qu'ils passaient leur temps à faire la fête moi j'avais déjà pris une année sabbatique entre les deux et quand je suis arrivée en France je savais ce que je voulais je me suis dit oui je vais étudier mais quand je reviens je fais mes devoirs je révise et tout le temps que j'ai qu'est-ce que j'en fais c'est s'asseoir ou aller faire la fête et je me suis dit si je travaille j'aurais plus le temps d'aller faire la fête donc c'est là mais puis je permettrais à mes parents de mettre l'argent peut-être plus pour mes petits frères et tout donc de facto pour moi c'est important quand je dis de l'oisiveté de rester occupé pour ne pas aller parce que j'ai vu en tout cas dans mon entourage dans certaines écoles où j'ai été où les parents payaient tout l'enfant ne savait même pas c'était quoi la valeur de l'argent exactement et je voulais pas je l'ai vu dans mon entourage où des gens vont te dire pourquoi je vais étudier à l'école mon père est médecin ma mère est médecin pourquoi je vais étudier à l'école et pour moi mes parents nous menaçaient ne vous ne pensez même pas une minute parce qu'on a telle ou telle chose que c'est pour vous en fait nous on a dû travailler pour l'avoir et vous vous allez devoir travailler pour l'avoir et je crois que c'est une chose que j'ai toujours gardée que le quand on travaille c'est pas pour l'argent quand on travaille c'est pour garder sa fierté et son autonomie et c'est pas la quantité que tu gagnes qui est important parce que souvent les gens moi j'en ai vu qui ont gagné de l'argent mais comme parce que les parents avaient des réseaux donc tu gagnes de l'argent mais à l'intérieur la personne sait même pas comment il a vraiment gagné de l'argent il a parlé à deux trois personnes l'argent est arrivé donc il y a une différence entre la richesse monétaire et la richesse en tant que personne et pour moi c'est le plus important on peut être pauvre financièrement et riche humainement et vice-versa et puis aussi on peut avoir la combinaison des deux mais pour moi c'est important et puis il y avait des gens qui oui pourquoi toi tu travailles parce que tu es pauvre et tout j'ai dit moi au moins j'ai pas besoin de tendre ma main pour d'attendre ma main devant mes parents pour payer mon loyer mais toi tu as commencé ça à 18 ans c'est qui encore c'est vraiment c'est vraiment impressionnant pourquoi parce que à 18 ans la majorité des gens pensent encore que je suis un enfant mes parents doivent prendre soin de moi blablabli blablabla et ils attendent ils attendent que les parents fassent tout même jusqu'à 25 26 27 ans bah je dirais aussi je veux pas blâmer les parents mais comment aussi t'as élevé l'enfant depuis qu'il est petit est-ce que moi ma mère faisait une expérience tu dois mettre tes chaussures quand t'es très très jeune 3-4 ans tu commences à mettre mais si quelqu'un vient pour t'aider elle te dit non faut que tu apprennes à l'enfant que les gens seront pas toujours là pour lui et ça va lui prendre 10 essais mais l'enfant va pouvoir faire ses lacets parce que le but comme je te dis moi je crois que c'est plus j'ai une éducation très traditionnelle du point de vue de mes parents et je vais parler dans ma culture les trois aspects les plus importants c'est l'autonomie l'indépendance et l'égalité et quand tu tournes autour de ces trois là tu peux pas attendre toujours tout de tes parents tes parents ont des devoirs envers toi mais pas des droits parce que souvent on va parler de droits et de devoirs mais la façon dont j'ai été éduquée il n'y a pas une question de droits si chacun fait ses devoirs mes devoirs ne sont que tes droits et tes droits ne sont que mes devoirs donc si chacun fait ses devoirs pourquoi on va se battre pour parler de droits mais on va dire oh droit de ceci mais est-ce que tu fais tes devoirs avant de revendiquer tes droits tout à fait donc là la raison pour laquelle comme on dit en anglais I home je suis resté un peu trop autour de cette personne la base la fondation de Aquiliane c'est parce que elle va nous aider pour ceux qui sont dans le live vont comprendre pourquoi j'ai dit que je peux pas te décrire parce que tu portes beaucoup de chapeaux et on peut voir déjà à la base que tes parents ont fait un travail exceptionnel d'après mes notes parce que j'ai appris une page de notes je parle beaucoup aussi je prends les notes moi je prends les notes j'ai trois enfants j'ai trois filles donc je prends des notes chaque personne qui passe ici m'enseigne quelque chose que je réfléchis on regarde les épisodes plus tard on prend des notes et vraiment ce que tu as dit ce que tu viens de partager vraiment du travail que tes parents ont fait avec vous c'est quoi ce que j'ai constaté j'ai retenu c'est quoi c'est que tes parents il y avait une grosse communication chez vous oui il y avait une communication exceptionnelle du fait que toi-même à un certain âge tu te dis je suis assez indépendante pour pouvoir me lever et aller dealer faire un deal avec mes parents tu sais que nos parents en ce temps-là tu vas faire le deal avec qui et toi tu t'es levé tu étais assez comment on dit je ne veux pas dire courageux mais tu avais comment on dit assez de confiance en soi pour dire que je suis capable de prendre soin de moi grâce à l'éducation que ma vie est donnée oui très bon merci merci pour tout ce que vous avez fait j'ai aussi constaté que tes parents j'ai l'impression qu'ils étaient aussi des personnes assez intelligentes pour pouvoir t'enseigner d'une certaine manière vraiment pédagogique le fait de dire à tes frères et soeurs que l'école ce n'est pas répéter ce que tu entends à l'école c'est mettre en pratique et pouvoir l'expliquer à un enfant ça veut dire qu'eux aussi ils ont fait ce parcours est-ce que tes parents ils avaient des diplômes ils étaient ton père ou ta mère qu'est-ce qu'ils ont fait dans la vie grosso modo disons mon père a un diplôme d'ingénieur agronome il a fait ses pays ses études en Europe de l'Est parce qu'à l'époque il y avait beaucoup d'échanges entre l'idée après il est parti faire son doctorat aux Etats-Unis en agronomie et ma mère de l'autre côté ma mère a étudié je crois elle n'a même pas fini son terminal parce qu'elle aimait l'argent donc elle s'est lancée en affaires that's it and that's the perfect company donc ta mère était quasiment une entrepreneuse ouais elle j'en ferais une liste de tout le type de business que ma mère a fait et puis aussi elle nous aime surtout moi parce que je suis quasiment comme l'aînée dans la famille elle m'a amenée avec elle donc il fallait qu'elle fasse quelque chose parce que comme je dis aussi il y a beaucoup de choses traditionnelles que les gens considèrent que oui les Africains on est comme ça moi je crois aussi qu'on s'est beaucoup éloigné des traditions moi dans ma tradition les hommes et les femmes travaillent le travail te définit pas ce que tu gagnes en faisant le travail mais le travail te définit c'est à dire qu'une personne qui travaille pas parce qu'elle n'a pas trouvé ou si t'es malade c'est normal mais que tu es en bonne santé tu as t'aimé et tout que tu travailles pas bonne chance pour une femme et un homme de se trouver un mari ou autre parce que c'est perçu comme négatif dans ma culture donc par exemple on dit toujours en Afrique les femmes restent à la maison les hommes ça dépend encore des cultures dans ma culture c'est pas le cas les femmes travaillent les hommes travaillent et puis c'est complémentaire donc j'ai toujours ma mère nous a comme est resté beaucoup plus à la maison mais elle avait à côté aussi ses entreprises ses business c'est encore on va pas y rentrer mais du fait de poser la femme il y avait une activité quand même il y avait une activité à côté et à travers cette activité au fait tu as pu découvrir aussi deux mondes tu as découvert un monde où il y a un papa qui travaille qui est dans le monde disons des corporations et tu as découvert une maman aussi qui est vraiment restée qui a gardé quasiment l'équilibre à la maison avec aussi une activité à côté et où tu as quasiment pris part donc c'est qui me dire que quand je regarde ta personne et tout à l'heure avant même de commencer le live tu me disais encore c'était une chose que tu as fait je me mettais souvent le même sur la tête je me dis mais comment où est-ce que tu trouves même comment on dit de mettre l'espace dans le cerveau pour pouvoir faire tout ce que tu fais ok comment je dirais une chose ok je m'excuse en avance avant de le dire mais je vais le dire pareil chez les francos je dis toujours une langue définit la façon dont tu penses chez nous les francophones je m'y inclue c'est que le français pour dire une chose tu as dix mille choses pour dire la même chose avec toutes les nuances à l'intérieur ce caractère là c'est une très belle langue ce caractère là on a tendance à le garder comme mindset quand il y a un problème on va faire tous les débats avec des mots qu'il te faut le dictionnaire pour comprendre même la signification des mots mais à la fin de la journée rien n'est fait ça c'est dû parce que je crois que plus que les anglophones les gens ont tendance à dire que j'idéalise les anglophones c'est que en tant que francophone on est très axé sur l'apparence comment on est perçu comment l'image qu'on renvoie il faut bien parler un anglophone va te dire oh je suis bilingue en français en anglais mais si tu alignes deux mots en français tu te dis hé c'est lui le bilingue parce que moi j'ai travaillé avec une entreprise je faisais la navette Montréal-Toronto et ils a dit oui tu es francophone il y a quelqu'un dans notre service qui est francophone qui parle français le gars peut juste s'aligner mais la personne il a confiance que lui il est bilingue tout à fait tandis que les francophones on va souvent même si on parle attends je complète les francophones doivent avoir un doctorat en français pour pouvoir pour dire que je suis bilingue il doit avoir un doctorat en anglais c'est ça la chose et on connait toute la grammaire anglaise on connait l'histoire qui a inventé l'anglais on veut parler la grammaire on va chercher le grand-père même on met dedans donc honnêtement c'est oui vas-y continue je dis juste que c'est peut-être aussi un de nos je vais utiliser le mot obstacle mais je trouve que c'est trop fort mais je dirais plus il faut qu'on change notre mindset pour c'est même pas changer ton mindset à un moment donné tu peux pas parler 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 prendre aucune décision j'ai une idée d'une entreprise mais si j'applique pas comment je vais savoir si ça fonctionne ou pas c'est pour ça je ramène toujours à la chimie à la chimie je peux avoir la meilleure des formules mais si je sais pas je peux pas savoir si ça fonctionne ou pas donc il faut qu'on a comme on dit un overthinking on fait beaucoup de ça chez les francophones moi je le vois quand je fais des débats avec les francophones des fois mais je dis vous savez quoi j'ai pas le temps je vous laisse on doit être d'accord de ne pas être d'accord juste pour fermer et avancer parce que sinon on peut passer des heures à faire des débats et je crois c'est d'apporter ce pragmatisme je dis pas que tout est rose chez les anglophones mais il faut à un moment donné qu'on arrête de comme faire des débats des débats des débats des débats et de ne jamais prendre une action à la fin de la journée moi mes parents on faisait des débats à la maison ils allaient nous parler d'un sujet ils créaient des débats mais t'as comme 5 minutes là pour défendre ton idée mais c'est chronométré les 5 minutes pour que tu puisses aller à l'avant et après on te dit ok c'est ce que tu veux mais qu'est-ce que tu fais après et je crois que ça doit commencer même jeune oui pour les adultes même si vous le faites pas pour vous en tout cas pour ceux qui ont des enfants ou veulent en avoir ce serait bien d'être assez pragmatique dans ce domaine là de ne pas trop même si c'est pas parfait lancez-vous et vous allez vous ajuster au fur et à mesure c'est comme l'ingénierie c'est pareil il faut que tu t'ajustes c'est ça donc quand tu as une idée tu passes à l'expérience tu essayes ça échoue tu t'ajustes ça réussit même si ça réussit tu traques tu traques ce que tu es en train de faire après tu t'ajustes exactement pour demain améliorer ton processus maintenant maintenant tu as parlé tu as dit un mot très 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 clé pragmatisme oui donc toi tu as quasiment grandi dans le système francophone tu as été éduqué dans le système francophone tu as commencé comment on dit ton chemin ton parcours dans le système francophone mais à un certain moment donné qu'est-ce qui t'a sorti de ce système de France pour t'amener dans ce monde ici au Québec ici au Québec bon mon histoire est un peu on va dire différente parce qu'en allant en France je savais que je ne voulais pas faire ma vie en France je suis allée parce que j'avais un objectif comme je dis à la base je devais venir faire mes études au Canada pour x ou y raisons je me suis retrouvée en France donc pour moi c'était comme logique que je ne ferais pas ma vie en France parce que je le au fait ça va dépendre de ce que tu cherches dans la vie pour moi si je voulais réaliser celui peut-être d'avoir une entreprise ou autre je trouve que le système on va dire réglementaire est trop loup trop de paperasse et autre et que je vais mettre beaucoup d'énergie à me battre pour passer à travers tandis qu'en économisant cette énergie là je peux le mettre en Amérique du Nord et avancer plus vite ça c'était comme ma conception du monde comme je dis il faut choisir ses batailles je ne dis pas que tu ne peux pas réussir en France moi j'ai mon frère qui est en France qui lui ouvre ses entreprises en France j'ai mon autre frère qui lui est dans tout ce qui est biostatistique et A et autres mais il est en France il travaille pour la santé publique actuellement mais pour moi la France ne correspondait pas à ce que je veux à ta personnalité et à tes ambitions et à tes ambitions pour pouvoir changer le monde moi je ne dis pas changer le monde mais changer sa vie il faut éviter de parce que souvent quand on est dans un pays on a l'impression que tout se passe dans le pays et nos frontières on se met des frontières mentales pour le pays moi j'ai des amis qui ont décidé on a fait nos études en France de repartir en Afrique et je te dis ils ont peut-être même une meilleure vie que moi mais c'est ce qui leur correspond parce qu'il fallait être proche de la famille et tout et puis moi oui mais la famille on se parle chaque semaine et tout mais il faut un que tu te connaisses et d'éviter d'avoir des barrières mentales je peux être en Afrique moi je le vois avec des marques africaines elles vont dire ok dans les cosmétiques elles vont créer leurs produits oui mais c'est pour vendre en Afrique je dis mais pourquoi personne ne dit moi je crée une marque africaine mais ma cible est aux Etats-Unis en France pourquoi en Europe les gens vont créer leurs marques pour vendre en Afrique aux Etats-Unis pour vendre en Afrique et je connais très peu de marques j'en connais quelques-unes anglophones mais francophones de toujours oh je vais faire mon produit je vais le vendre uniquement au Sénégal ou dans la sous-région mais pourquoi tu ne vises pas les Etats-Unis directement pourquoi tu ne vises pas la France directement en plus tu peux le vendre plus cher exactement et avoir plus d'argent réinjecter ce capital pour grandir ton économie pour grandir ton industrie même créer même une industrie donc ça c'est une chose et oui c'est peut-être parce que je ne sais pas comment fonctionne la France comment fonctionnent les Etats-Unis mais les ambassades sont là pour ça va à l'ambassade de France voici j'ai un projet et j'aimerais avoir telle ou telle chose comment ça fonctionne est-ce qu'il y a des échanges souvent les ambassades ont des échanges entre les pays ou même au niveau des ministères je peux parler du Sénégal il y a des organismes qui aident les gens à l'exportation les gens vont me dire moi j'ai une amie qui elle elle a lancé son entreprise et je ne rigole pas elle a lancé avec 100 dollars une entreprise parce qu'il y a aussi une certaine conception parce que moi je dis toujours on a dit on a dit il faut souvent s'en méfier si tu as un doute demande à quelqu'un qui a fait ça je ne vais pas venir vous donner au cours comment être comme billionnaire milliardaire si je n'ai jamais eu de milliard est-ce que tu vas sur quelqu'un qui n'a jamais eu de milliard il va te donner des cours comment être milliardaire il n'a que la théorie mais pas la pratique pas la pratique et je dis la génération africaine on a beaucoup de chance parce qu'on a les réseaux sociaux que peut-être nos parents n'avaient pas si tu veux faire quelque chose va sur LinkedIn trouve du monde sur LinkedIn qui ont le profil que tu veux faire et pose-leur des questions tout ce que tu perds c'est qu'ils ne te répondent pas et si tu poses des questions sur 20-30 personnes il y aura peut-être une ou deux personnes tu n'as pas besoin de plus tu as juste besoin d'une personne je trouve que c'est important comme d'éviter d'attendre toujours que les gens moi je dis on a comme un syndrome pas dans la communauté d'attendre que quelqu'un vienne nous sauver personne ne va venir nous sauver parce que chacun a ses propres problèmes donc aller sur les réseaux sociaux aller de voir la vie de ta voisine prends 5 minutes va sur LinkedIn trouve quelqu'un qui fait ce que tu veux faire et puis pose-lui la question beautiful beautiful moi je l'ai fait dans le passé donc là ça va nous amener chaque fois que tu dis quelque chose ça nous transition dans une autre phase donc là tu as quitté la France parce que tu as vu que la France ne correspondait pas à ton profil et tes ambitions ok tu t'es lancé tu t'es lancé en aventure on ne peut pas dire en aventure tu savais où tu allais tu savais que tu allais en Amérique du Nord parce que la mentalité est différente et que tu as tué un go-getter parce qu'à partir de là j'ai 17 ans déjà tu réclamais tu réclamais ton indépendance financière alors que papa et maman voulaient tout payer tu as dit que non 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 laissez-moi je vais prendre mon indépendance financière et je vais me lancer et là alors tu t'es dit je vais me lancer au Canada on ne va pas parler de l'immigration parce qu'on sait que c'est un parcours que tout le monde traverse mais là maintenant tu te mets tu viens au Canada est-ce que toi alors immédiatement tu lances ta compagnie non ok quand j'ai arrivé au Canada moi dans ma tête comme j'ai travaillé un peu dans la chimie dans une compagnie de chimie après j'ai dit oh je ne veux plus de chimie c'est fini je veux une autre vie oui oui je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête que je ne voulais plus de chimie du tout et que je voulais aller peut-être plus vers le marketing ou autre chose et au fait pourquoi j'ai lancé l'entreprise à la base je voulais créer ma propre marque de cosmétiques et après je me suis dit non il y a quelque chose qui manque je peux le faire mais il y a quelque chose qui manque mais je n'arrivais pas à voir c'était quoi et au fait c'est suite à une rencontre avec une fille qui cherchait qui voulait lancer son entreprise en cosmétique mais qui ne savait pas comment faire et puis moi j'ai le côté chimique j'ai le côté le côté production et le côté qualité donc j'ai fait au fait et puis distribution donc j'ai fait toute la chaîne de l'industrie vertical and the great basically exactement je me suis rendu compte que toutes les expériences que j'ai eues dans la vie étaient tout ce qu'on a besoin pour une entreprise j'ai fait service à la clientèle j'ai fait production j'ai fait vente j'ai fait packaging quand j'étais étudiante quand je travaillais je faisais ça je travaillais dans une ligne où on préparait les commandes et tout et c'est pour ça que je dis le métier que tu fais ne te définit pas en tant que personne parce que ça va te servir plus tard dans ton parcours tu es puissante tu es puissante tu es quelque chose honnêtement il y a des jeunes ici qui écoutent il y a des jeunes j'ai vu un qui est rentré là tout à l'heure si vous pouvez prenez des notes le travail que tu fais même le boulot même que tu fais l'entreprise dans laquelle tu es c'est pour ça moi je dis toujours chaque opportunité est une opportunité pour mieux apprendre sur toi d'abord qu'est-ce que toi tu vas faire là-bas regarde qu'est-ce que toi tu en tires qu'est-ce que tu en tires c'est que tu te mets dans un boulot et tu te dis chaque jour qu'est-ce que moi je vais apprendre de ce boulot chaque jour que tu as cette opportunité et ne restez pas à votre place parce que tu peux être au service à la clientèle mais tu es par exemple intéressé par la vente va voir du monde qui sont en vente et mange avec eux à midi et puis ils vont t'apprendre des choses moi je le fais toujours dans chaque entreprise où je travaille peu importe où j'ai travaillé au service à la clientèle mais j'allais toujours parler à d'autres qui font autre chose que moi et c'est là qu'ils vont m'apprendre et puis les gens aiment en fait les gens ils aiment se vanter ils aiment se vanter ils aiment dire tout le monde connait déjà c'est pour ça que je veux qu'il n'y a pas que c'est moi ce qui dit comme on les dit aux jeunes là les gens aiment parler et vanter exactement ils vont dire oh les gens ne vont pas non la majorité des gens ça leur fait plaisir de partager ce qu'ils ont vécu ce qu'ils savent et puis des fois c'est juste une petite chose juste une petite chose que la personne soit jeune c'est pas une question d'âge et donc bon bref pour aller très vite donc j'ai commencé à aider les entreprises cosmétiques et ensuite je me suis rendu compte que j'ai aussi mon expérience en pharma parce que j'ai fait énormément de qualité en pharmaceutique et j'ai aussi beaucoup travaillé dans ce qui est risque industriel donc c'est-à-dire les risques d'explosion d'inondation de pollution de sécurité tout ça parce qu'en chimie tu es formé à ça donc on a une des entreprises qui a travaillé c'est vrai en chimie quand tu regardes quasiment chaque produit même en construction il y a toujours une feuille il y a MDS sheet de safety de safety dans ce safety de la sheet il y a différents comment dire des critères et ces critères sont écrits par les chimistes ah la chimie c'est partout il tourne partout c'est maintenant que je vois c'est un peu comme la biotechnologie dont on a parlé tout récemment biotechnologie biochimie chimie vous êtes partout alors dans l'aliment dans les alimentaires l'agro ok on est partout en fait après c'est tu peux choisir d'aller te spécialiser par exemple moi j'ai travaillé en agroalimentaire fabrication de produits de conserve légumes fruits de conserve pharmaceutique aussi donc tout ce qui est médicaments donc ensuite je me suis lancée en fait comme consultante pour les entreprises pharmaceutiques c'est notamment par exemple au niveau du Canada chaque deux ans tu as une inspection de Santé Canada oui qui te donne une licence pour continuer ou pas tes activités et Santé Canada pour des questions de qualité ou autre peut te retirer cette licence tout à fait et dans ce cas là tu es dans de beaux drags dans de beaux drags et c'est le cauchemar de toute entreprise et puis une des entreprises pour lesquelles je travaillais il y avait eu cette question là donc moi j'étais là pour aider leur équipe de qualité j'ai commencé avec j'avais d'autres entreprises pharma mais il y a des entreprises où je suis venue pour trois mois et je suis restée quatre ans parce que quand je finissais un projet les gens se parlaient les gens disaient oh moi j'ai un projet à lancer ils me disaient oh au fait tu devrais travailler avec la cliente parce qu'elle est efficace dans ce qu'elle fait pour être aidé donc je me retrouvais à travailler dans un autre département donc j'ai quelques clients comme ça que je rentre pour un mois deux mois trois mois et puis je reste des années chez eux parce que quand je finis je dis ok je dis à tout le monde au revoir comme à la prochaine et là il y a un manager qui m'appelle qui me dit en fait j'ai parlé avec telle ou telle personne des fois c'est des gens que je connais même pas qui vont me recommander ça c'est c'est quelque chose que moi m'a parlé j'ai deux questions pour toi j'ai deux questions pour toi la première question c'est je veux pas dire culot mais quelle audace de te lancer dans l'entrepreneuriat être consultante tu t'es levé parce que c'est comme tu viens dans un nouveau monde ça c'est le Canada c'est un nouveau monde c'est un nouveau pays mais tu te dis je veux me lancer je veux devenir consultante dans pharmaceutique cosmétique le clic là c'est quoi comme je dis toujours si tu essaies pas t'as quoi à perdre si tu te lances en consultante et que ça fonctionne pas tu sauras au moins pourquoi ça pas fonctionné un et de deux tu vas te préparer pour qu'au prochain lancement ça fonctionne je pouvais rester dans mon coin et puis faire tous mes théories mon plan ou aller chercher le travail parce qu'il y a aussi la chose avec quand t'es un nouveau venant dans un pays un expatrié j'ai dit puis un migrant un expatrié dans un pays on va te demander de sortir le CV après tu vas appliquer dans des boîtes dans des boîtes dans des boîtes dans des boîtes donc toi tu as dit tu vas me lancer moi j'ai travaillé un peu au Québec j'ai travaillé un peu et ensuite je me suis lancée mais je dirais spécifiquement pour le Québec quand tu arrives tu dois comprendre parce que souvent surtout nous francophones on considère que le Québec c'est une extension de la France ou de nos pays c'est totalement différent le Québec c'est entre des anglophones et des francophones même si certains vont dire non on n'a rien à voir avec les anglophones c'est des nord-américains donc ils ont ce mélange entre les deux et quand tu arrives quelque part il faut que tu comprennes comment les gens fonctionnent je ne vais pas fonctionner de la même façon si j'arrive en France versus le Québec versus si je vais au Sénégal si je vais dans un pays du Moyen-Orient il faut que tu comprennes comment fonctionne le pays et surtout je dirais le plus important c'est quoi l'histoire du pays et ça va expliquer aussi le comportement des gens par exemple au Québec la compétence c'est important je ne vais pas dire le contraire mais le plus important c'est est-ce que je peux te faire confiance et si tu ne comprends pas que la première chose c'est est-ce que je peux te faire confiance souvent les immigrants vont arriver ici on va leur demander c'est quoi ton expérience québécoise c'est quoi ton expérience c'est quoi tes référents quand tu arrives et qu'on accepte ton dossier c'est de dire ok donne-moi tes références ce que dans d'autres pays ils vont moins le faire tu sais faire ton travail on t'embauche tu commandes dans 2-3 jours moi j'ai des amis qui sont dans la partie anglophone c'était rapide tu mets ton CV tu vas en entretien vous parler ils te posent des questions c'est bon ils te disent est-ce que tu peux commencer demain ou après demain ici ils vont demander des références vérifier parce que c'est une question de confiance est-ce que je peux te faire confiance ou pas donc quand toi tu arrives et tu passes ta journée à envoyer des CV et que les gens ne te répondent pas tu vas dire non mais ici ils nous aiment pas il peut y arriver des gens qui nous aiment pas je veux pas dire que tout le monde il est gentil tout le monde il est beau et tout le monde il est pas mauvais non plus donc quand tu arrives donc quand tu arrives au Québec va te chercher va savoir un c'est quel domaine tu veux travailler et va te chercher un réseau donc je te dis pourquoi j'ai eu des contrats parce que je dis pas parce que j'ai un réseau mais les gens me recommandaient mais c'est c'est la même chose c'est la même chose parce que la majorité d'entre nous on se dit au pays on se dit qu'en Afrique on trouve le travail parce que tu es le fils de Cécile c'est pour ça que tu es placé mais je vous dis toutes les opportunités que j'ai eu c'est parce que c'est quelqu'un d'autre qui m'a recommandé toutes les opportunités tout 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 du début jusqu'à la fin il n'y a pas une opportunité qui est passée que c'est pas quelqu'un qui m'a recommandé pour cette opportunité et c'est comme ça que ça fonctionne donc le réseau le networking est très 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 important très important donc oui donc là alors là maintenant tu te lances tu rentres dans des compagnies tu fais le consultat donc là maintenant je vais te poser une question on va un peu entrer dans les techniques maintenant oui pour ceux qui sont là il y a certaines personnes qui sont intéressées à l'industrie de la cosmétique ok je sais qu'au début j'avais mis la pancarte c'était consultante pharmaceutique c'est quoi la différence entre disons ce que tu fais dans le monde pharmaceutique et ce que tu fais dans la cosmétique de un et de deux j'aimerais que tu nous donnes un peu un processus d'évaluation rapide des produits cosmétiques pour les personnes qui veulent se lancer dans la cosmétique par exemple demain c'est quoi le processus donc première question la différence entre cosmétique et pharmaceutique ce que tu fais dans les produits et compagnie et de deux comment on dit le step by step of evaluation quality evaluation of a product go ok cosmétique pharmaceutique la réglementation n'est pas la même la réglementation est plus stricte du point de vue pharmaceutique parce que ce sont des médicaments les cosmétiques c'est uniquement pour embellir donc ce que je fais chez les pharmaceutiques c'est spécifiquement de m'assurer qu'ils sont conformes par rapport aux exigences réglementaires s'il y a un audit c'est à dire que les gouvernements en fait vont venir vérifier que tu respectes les lois que tu fais tes produits de façon sécuritaire que tu ne mets pas en danger les patients moi j'accompagne les entreprises dedans ils vont venir faire l'audit et vont dire ok on vous a évalué mais on a vu que ça ça c'est pas bon si c'est très grave ils te retirent ta licence si c'est quand même assez comme bon ils vont te laisser un peu de temps pour que tu réponds des autres et moi au fait ce que je vais venir c'est que je vais aider ces entreprises-là un à passer à travers comme l'évaluation indépendamment des clients que j'ai comme par exemple quand Santé Canada arrive comment parler avec Santé Canada quand ils posent des questions pour pouvoir bien répondre ne pas parler pour parler et créer des problèmes là où il n'y en a pas quand ils vont demander la documentation je vais m'assurer puis tu peux parler avec Voice Challenge si tu n'es pas d'accord de le faire et quand ils vont venir préparer vraiment l'entreprise à passer à travers les évaluations des autorités pour certains de mes clients je m'assure aussi de tout ce qui est stabilité du produit c'est-à-dire ils ont des départements qui s'occupent de ça que le produit ne va pas être va garder sa qualité tout au long de sa vie donc ça c'est comme un des ça reste de la qualité donc c'est ce que j'aide les entreprises parce que ça va dépendre du besoin de chaque entreprise d'autres ça leur permet d'avoir la licence de Santé Canada d'autres parce qu'ils ont un problème je dois venir les aider à régler le problème d'autres parce qu'au fait ils ont un problème mais ils ne savent pas comment le régler notamment en qualité donc je vais venir mettre en place des processus pour les aider les cosmétiques je fais trois choses un de créer des formules pour certains clients la personne vient moi je ne veux pas savoir comment le produit est fabriqué tout ça trop compliqué pour moi juste me donner un produit qui fonctionne c'est tout ce que je veux et puis je vais le fabriquer donc en ce moment-là pour certaines marques je crée les formules je crée le concept toute la ligne comment utiliser les produits s'assurer que les produits fonctionnent ensemble et que les produits ne vont pas se manger entre eux et de l'autre côté je donne des formations c'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent lancer leur marque cosmétique ils ne savent pas par où commencer comment créer le produit et autres donc moi je les accompagne de l'idée jusqu'à la mise à marché du produit sur le marché donc ça en fait c'est comme notre site général avec les différents les différents aspects la chose à retenir entre les cosmétiques et les pharmaceutiques les deux ont besoin de main-d'oeuvre qualifiée donc quand je dis de main-d'oeuvre qu'à Nique ça peut être un opérateur les opérateurs gagnent très bien leur vie gagnent bien leur vie dans le domaine des pharmaceutiques notamment attends un peu une seconde quand tu dis gagne bien la vie est-ce que tu peux nous donner un peu sans dire les chiffres est-ce que tu peux nous donner un peu combien là ça va dépendre de ton expérience et du type d'entreprise mais tu peux aller autour de 25 40 dollars de l'heure et je vous dis vous n'avez pas besoin de faire de grosses études les opérateurs c'est quoi c'est ceux qui mélangent les produits ceux qui pèsent les produits ce genre de choses donc il va falloir juste avoir une petite formation en bonne pratique de fabrication pour des postes un peu plus on va dire qui demandent un peu plus d'élever le secteur pharmaceutique est un des secteurs qui paye le plus donc un ingénieur informatique tu es quelqu'un qui se connait en informatique qui veut travailler dans le pharmaceutique dans la partie informatique parce qu'aussi le pharmaceutique c'est des grosses entreprises en 500 600 moi j'ai des clients qui ont 5000 employés donc ça va dépendre de ce que tu vas faire dans le cas informatique je vous dirais un domaine où tu ne chômeras pas c'est l'informatique dans le pharmaceutique on est autour tu peux facilement être autour de 150 000 150 000 dollars oui canadiens donc si je me lance en informatique aujourd'hui je viens seulement chez vous dans votre monde au fait si tu arrives à rentrer dans une entreprise et tu te spécialises dans le domaine donc ça peut être pour mettre en place un système pour aider les gens tu vas être entre 100 et 504 mais dépendamment de ton entreprise si tu es junior et puis tu peux aller plus haut que ça tu peux aller plus haut que ça pour ceux au fait tu as plein de domaines les gens qui font du droit vous pouvez être dans le pharmaceutique parce qu'il y a plein de brevets plein de contrats entre les entreprises tu peux aller dans le pharmaceutique ceux qui font de l'administration de la chimie tu peux être dans le laboratoire fabriquer moi j'ai décidé d'aller en assurance qualité donc c'est-à-dire c'est ce qui s'assure que le produit en fait le contrôle qualité s'assure que le produit est conforme avec les tests l'assurance qualité c'est de s'assurer que tu ne vas pas mettre des produits sur le marché qui soient dangereux et autres et la conformité lui va s'assurer que tu respectes les lois donc tu as deux ou trois secteurs le contrôle qualité assurance qualité et conformité conformité ça c'est dans votre domaine vous avez quasiment séparé ça en trois domaines oui c'est important parce que tu dois t'assurer que le produit qu'il n'y ait pas des conflits d'intérêt et que s'il y a quelque chose le système va le catcher parce que comme on dit on ne fait pas des bonbons on fait des médicaments donc c'est c'est différent ça peut être des gens dans une industrie pharmaceutique parce qu'il y a les pharmacies ça c'est différent eux ils utilisent des produits fabriqués tandis que l'industrie c'est celui qui fabrique n'importe quel métier tu peux être faire de la logistique tu as la réception des marchandises tout ce que tu peux imaginer comme la mécanique ils ont des mécaniciens ils ont des gens en droit je l'ai déjà dit donc c'est une industrie où il y a vraiment énormément d'opportunités le plus souvent ce qu'ils vont te demander c'est d'avoir une expérience en pharmaceutique mais si tu n'as pas l'expérience tu peux juste aller prendre une petite formation certificat dans le cas du Québec c'est Gérard Godin qui est spécialisé dans ça et tu prends une petite formation moi j'en ai eu des gens qui avaient des masters des bacs et autres qui n'arrivaient pas à avoir du travail ils sont juste allés faire cette formation et puis ils ont eu du travail dans le domaine Gérard Godin tu pourras mettre le lien le cégep Gérard Godin qui est spécialisé dans ça si tu veux aller plus aller faire des études universitaires université de Montréal ou autre parce que ça c'est un DAP c'est ça ? oui je crois c'est un DAP moi j'ai Gérard Godin c'est un cégep ok oui c'est un cégep donc ils peuvent avoir vraiment de petites formations tu n'es pas obligé de faire 3-4 ans d'études pour ça ils en ont plusieurs dans le pharmatique ça c'est juste ça c'est pour les gens qui veulent faire de la production ils en ont en qualité ils ont vraiment énormément de de formation dans le dans le domaine pharmaceutique des formations courtes sinon ça serait d'aller à l'université wow et c'est ça c'est ça aussi l'avantage avec le système où tu es capable de prendre des formations professionnelles et rentrer exactement dans le monde professionnel et en fait commencer à faire ton chemin et créer ton réseau éventuellement des années plus tard être à une certaine position donc là ce qui est bon dans cette industrie c'est que contrairement à d'autres industries que tu as entre guillemets la menace des jeunes le pharmaceutique c'est pas le cas plus tu dures dans l'industrie plus tu as de la valeur tu as comme ton profil a de la valeur tandis que pour d'autres industries ils vont aller chercher des jeunes parce qu'ils connaissent plus la technique non parce que le pharmaceutique si j'arrive avec mon expérience versus quelqu'un qui a 20 ans ça va aller pour celui de 20 ans tout à fait donc tu n'as pas cette peur de perdre ton travail de te faire remplacer par une autre personne et tout et tu peux si tu négociais puis tu as vraiment beaucoup d'opportunités de croissance ou si ça ne te va pas tu peux toujours aller dans une autre industrie dans une autre entreprise parce qu'entre nous c'est la chasse quand tu veux débaucher tu vas appeler les employés de tes concurrents mais c'est ça parce que vous êtes vous êtes tellement si peu vous êtes si peu qui comment on dit qui fournissent aussi le travail de qualité donc c'est comme dès que tu travailles quelque part tout le monde te regarde c'est comme c'est quand est-ce que tu viens on te met même des petits chèques à côté c'est quand tu viens là oui ça c'est beau ça c'est beau ça donc les gens qui comme si tu as une formation scientifique et que tu ne trouves pas de travail parce que tu es arrivé je parle du Québec il faut faire peut-être une petite formation des fois ils font des portes ouvertes ils vont dans les universités pour recruter du monde tu peux y aller va sur leur site et puis tu vas aller aux événements si tu te fais une petite formation fais-le le plus important c'est rentrer dans l'industrie parce que quand tu rentres à l'intérieur tu vas voir toutes les opportunités qui s'ouvrent à toi beautiful beautiful wow merci beaucoup Akiliane nous sommes vraiment nous tirons quasiment presque à la fin ok je vais répondre juste à ta deuxième question je vais être très rapide comme le processus pour lancer une marque cosmétique oh oui c'est vrai c'est vrai un c'est de connaître où est-ce que tu veux vendre et où est-ce que tu veux produire donc la réglementation deuxième chose c'est de connaître c'est qui ta clientèle cible oh ça c'est je le répète on ne peut pas vendre sans savoir à qui on vend une fois que vous connaissez votre clientèle cible là vous faites votre développement de produits et votre chimiste ou le laboratoire avec qui vous allez travailler va s'occuper de deux choses surtout les produits qui contiennent de l'eau de s'assurer que le produit est stable pas de défasement que ça change de couleur et autres et la conservation c'est-à-dire que le produit ne pourrisse pas je déconseille aux gens de mettre sur le marché de commencer à vendre un produit qui contient de l'eau sans le faire tester au laboratoire ça c'est je le vois beaucoup oui on n'aime pas les conservateurs mais les conservateurs c'est pas pour votre bon bouloir c'est pour protéger les gens c'est pour te protéger parce que quand tu développes c'est pour ta famille et ensuite pour les autres donc tu vas l'essayer sur toi donc si le produit est dangereux c'est toi qui va payer en premier et une fois que tes produits sont faits c'est de te focaliser sur le marketing et la vente mais la réglementation c'est super super important si juste un dernier conseil pour les marques tu peux pas juste parce qu'un client en Europe veut acheter tes produits du vendre non la réglementation en Europe est totalement différente il faut que tu t'assures d'être conforme à la réglementation européenne donc notamment d'enregistrer ton produit sur la base de données sur la plateforme européenne qui gère notamment les produits cosmétiques donc je vais aller très vite dessus merci beaucoup merci merci donc toi alors quand tu travailles avec des produits cosmétiques oui donc si jamais tu travailles avec un produit cosmétique au Canada tu te bases sur la réglementation ici au Canada oui mais si jamais il y a un client qui veut vendre du même produit mais qui veut le vendre en France et disons en Angleterre est-ce que c'est toi qui prends la relève de ce laboratoire ou il y a des laboratoires avec qui tu travailles là-bas ou il doit prendre ce laboratoire ou il ou elle doit prendre ce laboratoire dans ces différents pays en fait si une marque arrive veut travailler avec moi la première question c'est tu vends où déjà si c'est au Canada et aux Etats-Unis c'est quasiment la bonne réglementation si c'est ici je vais travailler avec lui pour qu'il soit conforme au Canada et ensuite je vais le recommander pour qu'il travaille avec un laboratoire en Europe pourquoi parce qu'en Europe si tu vends des produits en Europe tu dois avoir ce qu'on appelle le responsable de ton produit au fait c'est qui tu nommes comme responsable de ton produit et cette personne doit résider dans l'Union Européenne donc d'où le fait au lieu de pour la partie Europe de travailler avec moi pour le Canada et l'Amérique du Nord je vais te dire ok fais la démarche européenne pour les gens qui sont en Europe la majorité des clients quand je on n'a pas dit 100% des clients quand j'explique c'est quoi la réglementation ici versus l'Europe ils vont décider de rester ici au début parce que moi je dis toujours on a un marché qui s'appelle les US je ne vois pas quand tu te fatigues pour l'Europe commence par là et puis quand tu auras des millions et des millions là tu penseras aller en Europe les Etats-Unis c'est tellement gros marché que aller te fatiguer à gérer les transports pour aller en Europe la réglementation et tout focalise toi ici deuxième marché ce sont les Etats-Unis prenons note prenons note prenons note wow bon merci beaucoup merci beaucoup pour tes réponses on n'a pas encore taclé le volet serial entrepreneur serial business owner mais tu fais beaucoup de choses toi tu fais beaucoup de choses beaucoup de compagnies que tu as qui sont dans différents domaines au fait oui et l'un des domaines c'est tu me parlais tout à l'heure c'est l'intelligence artificielle aussi oui il y a aussi la chimie dans l'intelligence artificielle les deux sont ne sont pas comme aussi éloignées que ça je suis dans le domaine de la chimie on innove mais on garde encore comme pour moi l'intelligence artificielle c'est pour faciliter les choses c'est pour faciliter les choses donc par exemple là je suis en train de travailler avec une entreprise donc moi je m'occupe ils sont vraiment en recherche et développement et moi je m'occupe de la partie chimie et eux ils s'occupent de la partie développement AI et autres et l'entreprise en fait ce qu'on est en train de créer c'est un logiciel en tout cas plus basé sur l'intelligence artificielle pour que monsieur madame tout le monde qui ne sait pas formuler c'est-à-dire créer des formules plus le créer comme si c'était un jeu donc toi demain tu veux créer ta propre formule donc l'intelligence artificielle va te guider dans le choix de tes ingrédients lui il a déjà étudié la sécurité la comptabilité la compatibilité entre les ingrédients parce que c'est un des problèmes les gens mélangent après ils ont peur ils croisent les doigts ils ne savent pas si c'est bon ou pas donc l'intelligence artificielle au fait va faire tout ce travail là derrière donc si ça ne va pas ensemble il va te le dire si tu as dépensé les doses et que ton produit va devenir toxique il va te le dire donc il va être comme un chimiste mais en intelligence artificielle ça va être comme un peu comme ton chimiste mais dans ton application dans ton téléphone incroyable incroyable sur ça qu'on travaille c'est de la recherche de développement mais je te ferai signe que ça va être prêt s'il te plaît parce que nous on est vraiment axé avec nos enfants bon on est vraiment axé aussi dans les sciences dans les jeux sciences et tout ça serait quasiment un bon outil d'avoir comme pour expérience pour les enfants exactement expérimenter avec ça et voir à quoi ça ressemble il y a une question il y a une question qu'on vient de poser travaille-t-elle avec dans l'industrie de la biotechnologie en ce qui concerne le diagnostic du cancer ou des maladies infectieuses je travaille pas dans la biothèque en tant que telle et je m'occupe pas du diagnostic de cancer ça c'est comme une autre partie de l'industrie parce que moi dans l'industrie pharmaceutique je m'occupe un peu plus on s'occupe plus de la fabrication des produits donc du médicament donc pour tout ce qui est diagnostic et autres ça va être plus la branche parce que dans le pharmaceutique il y a ceux qui font les médicaments pour les humains les médicaments pour les animaux et il y a ceux qui font les appareils oui donc je suis pas dans cette section d'appareils je le fais pas j'ai fait les animaux j'ai fait les humains mais je fais pas pas d'appareils la personne demandait les incubateurs de biotech est-ce que elle peut préciser si elle est ici ou elle est aux Etats-Unis ok elle est aux Etats-Unis la personne aux Etats-Unis elle est j'en connais plus au Québec plus que plus que ça ce que je dirais tu peux juste montrer ma page et pourra me contacter et puis je pourrais lui revenir dessus oui tout à fait tout à fait cette personne ce docteur Fleury il a eu deux épisodes il a eu deux épisodes sur notre show et il est docteur en biotechnologie donc il est sur LinkedIn aussi donc je sais pas si tu es encore active tu peux m'échanger nous mettre en contact et comme ça je pourrais lui revenir ça va être plus simple pour lui si tu le connais mets-nous en contact et puis je pourrais voir un peu plus ce qu'il recherche comme information pas de problème je vais lui mettre en contact sur le commentaire il y a beaucoup de plus d'incubateurs que nous ici mais oui lui il est dans la recherche il est dans la recherche aussi donc c'est ça c'est votre domaine les scientifiques là donc ok bon il nous restait quelques minutes ok maintenant on va clôturer on va clôturer ce bel épisode avec un conseil un conseil que j'aimerais bien que tu nous donnes à nous les jeunes nos enfants ceux qui viennent après nous qui veulent se lancer dans les sciences ok quel conseil tu leur donnes pour se lancer dans les sciences s'il te plaît ne mâche pas les mots oh t'inquiète pas si je dois dire quelque chose je vais m'excuser à l'avance un conseil que je donnerais les sciences c'est pas aussi compliqué qu'on le croit trouvez-vous quelqu'un sur LinkedIn je dirais majoritairement qui est dans un métier que vous souhaitez faire ça c'est une bonne chose et puis contacter la personne je prends un exemple si quelqu'un veut faire de la chimie vous pouvez vous trouver sur LinkedIn s'il y a des choses on peut discuter dessus je pourrais vous vous recommander et autre chose aussi c'est pas dans les conseils t'as pas posé la question mais je compte faire ce statement là quand moi je suis allée faire mes études en chimie on me disait que c'était un métier de blanc et que moi ça m'a choquée parce que je crois pas qu'il y ait de métier de noir ou de métier de blanc il y a des scientifiques les noirs sont dans au fait ta couleur de peau ne définit pas ton métier ni ta capacité intellectuelle et ainsi de suite moi dans mon entourage j'ai énormément de personnes qui ont fait des études notamment en science et en fait nous on est la génération nos oncles nous regardent de haut parce qu'ils considèrent qu'on est inalphabètes parce qu'on s'est arrêté à la maîtrise puisque eux sont allés plus haut je dirais pour moi l'avenir notamment de la jeunesse afro-descendance passe par la science on a assez j'ai rien contre les footballeurs et les chanteurs mais je trouve qu'on a assez de footballeurs et de chanteurs et qu'il va falloir nous investir encore plus je dis pas qu'on en a pas mais encore plus dans ces secteurs là donc je vous dirais n'ayez pas peur si vous avez des questions je crois vous pouvez être en contact avec vous moi ça me ferait plaisir si j'ai pas la compétence je pourrais voir dans mon réseau quelqu'un qui pourrait vous donner des conseils pour y arriver mais ne vous bloquez pas et n'écoutez pas les gens qui vont dire oh tu vas pas y arriver tu vas échouer tu vois ceci ça c'est ça c'est eux c'est leur peur comme dit ma belle-mère ça leur appartient donc ça t'appartient pas tu n'as pas à récupérer les insécurités et les peurs des gens si la personne a eu de mauvaises expériences en venant ici ça c'est lui mais ne vous limitez pas à ça pour considérer que ça fonctionne pas que tu sois ici en Afrique ou en Europe et il n'y a pas de rêve fou essaie essaie t'as rien à perdre à part ton ego qui va être un peu touché mais tu vas survivre je te dis tu vas survivre ton ego là tu vas passer à travers j'ai fait des entreprises qui n'ont pas fonctionné aussi tout fonctionne pas dans la vie mais j'ai su pourquoi ça fonctionnait pas et j'en ai tiré des leçons mais si je ne l'avais pas fait je ne l'aurais pas su et ne vous laissez pas je sais que c'est très difficile notamment avec la jeune génération le rapport qu'on a aux médias certains types de médias sociaux c'est que moi comme je dis si c'est négatif je ne prends pas si c'est négatif je ne prends pas si c'est positif comme ce que tu es en train de faire je prends si c'est négatif et que ça va me retarder me trouver des excuses ou tout simplement me tirer vers le bas j'écoute pas c'est pour ça que je n'écoute pas la télé elle n'écoute pas la télé aussi oh non lire des livres lire des livres ok ok pourquoi lire des livres pourquoi lire des livres va te faire voir moi pour moi les livres c'est la meilleure la meilleure façon de voyager ça va te faire voir que ton problème tu n'es pas le seul à l'avoir il y a des gens qui l'ont eu et qui sont passés à travers et que le monde ne s'arrête pas aux quatre murs que tu vois à ton quartier à ton village ou à ton pays et je crois que c'est le pouvoir des livres selon moi j'ai lu des livres mexicains quand j'étais jeune qui m'ont énormément marqué des livres d'autres pays lisez pour moi en tant que notre génération on a une responsabilité pas de ne pas décevoir nos parents mais que tous les sacrifices que nos parents ont fait que ça soit pour rien pour moi c'est quelque chose qu'on doit de plus en plus imprégner aux jeunes générations afro descendants parce que j'ai des amis qui sont par exemple des asiatiques d'autres communautés il y a comme cette question que tu ne peux pas faire moins que tes parents et quand tu es conscient de ça dès le début oui je ne vais pas dire que la vie va être facile mais cette responsabilité que tu as ce n'est pas une pression c'est une responsabilité de ne pas faire moins que tes parents même si tu as des difficultés tu vas avancer parce que tu te donnes cette responsabilité là et je trouve que c'est important que les afro-descendants gardent cette question là et que c'est comme ça qu'on va avancer parce que si on veut toujours faire mieux que nos parents on va forcément avancer on ne va pas reculer tout à fait et c'est plus donc c'est ça que je dirais Akiliane Diata tu sais je vais prendre une seconde ici on fait l'atalakou ok je vais faire l'atalakou propre maintenant propre dans son sens notre fondatrice Akiliane Diata pour ceux qui sont intéressés à être connectés avec Akiliane voici sa compagnie le groupe formula ok groupe formula là j'ai mis le site dans la barre de recherche visitez son site www.httpsgroupformula.com ok et là elle vous propose aussi des pour ceux qui aimeraient être formés formés dans ce domaine les expériences parce que c'est que toi tu étais vraiment dans l'éducation dans l'éducation à un certain moment tu fais tu fais beaucoup de bénévolat tu donnes ton temps libre le temps même que tu n'as même pas je ne sais pas comment tu trouves le temps d'abord pour commencer le temps que tu n'as pas pour vraiment aider des compagnies gratuitement souvent à se lancer est-ce que tu peux nous parler de ça rapidement chaque année je prends une à deux entreprises pour l'instant c'est unique je ne sais pas si c'est le hasard qui fait ça c'est uniquement des entreprises d'afrodescendantes et au fait c'est vraiment basé je n'ai pas de je ne fais pas de concours autre des fois j'ai des clients qui vont me contacter qui n'ont pas de moyens mais que je vois que la personne veut réussir parce qu'un projet c'est une personne c'est la personne qui porte le projet et donc il y a une ou deux entreprises que j'accompagne bénévolement on se parle une à deux fois par semaine et que je les aide à lancer leur entreprise moi j'ai toujours fait du bénévolat depuis enfance et je ne vois pas ma vie sans bénévolat donc ça peut être dans les sciences ça peut être notamment dans mon cas dans le cas de la création de produits et autres donc mais pour cette année je suis je suis complète parce que j'ai déjà trouvé mes entreprises et juste un conseil pour notamment ceux qui sont au Québec et autres même ceux qui sont en Afrique si tu n'arrives pas à trouver du travail quand tu es étudiante profite s'il te le faut de prendre une demi-journée pour faire du bénévolat dans une entreprise dans une association parce que ça aide aussi pour ton CV tout à fait le travail ce n'est pas seulement de travailler dans une grosse institut et autres aller voir des entreprises et proposer leur des comme on appelle ça des services de bénévoles même si c'est deux trois heures par semaine vous allez trouver des gens qui viennent de tous les milieux vous allez vous faire un réseau et vous allez avoir de l'expérience pour moi c'est comme tout tout béné j'ai des amis que je connais depuis dix ans c'est parce qu'on s'est connus via le bénévolat bénévolat le bénévolat est très important écoutez bien le bénévolat est très important donc là le groupe formula nous propose notre expertise nos formations et services pour les entrepreneurs et artisans formation en sciences cosmétiques je veux je veux apprendre à créer mes cosmétiques elle le fait elle donne la formation donc s'il vous plaît allez visiter le groupe formula.com on a besoin de plus de chimistes on a besoin de plus de chimistes écoutez ça on a besoin de plus de personnes qui vont créer des marques disons même pour ceux même qui veulent créer des marques africaines seulement on a besoin de plus de vous qui créent des marques africaines parce qu'il y a beaucoup d'entre nous dans ce monde on ne peut pas se limiter à un à deux à trois produits on a besoin de la concurrence pour améliorer même le marché on a besoin de la concurrence on a besoin même des scientifiques qui se spécialisent dans ce domaine la chimie c'est partout c'est maintenant je me rends compte que j'ai un extinteur en bas j'ai un extinteur en bas avec des propriétés et le comment on dit les données tu sais propriétés c'est tout c'est tout de la chimie c'est de la chimie je faisais ça avant la chimie pendant mes études on travaillait sur les explosions il y a d'autres qui sont devenus des gens qui travaillent dans les armes à feu d'autres travaillent dans tout ce qui est feu d'artifice ou chez les pompiers aussi tout à fait tout à fait même les détecteurs de gaz exactement c'est la chimie mais vous êtes partout c'est là je te parle maintenant je me rends compte que vous êtes partout 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 création de formules je veux faire vérifier mes formules par un chimiste elle est devant vous elle est chimiste vérification et test de laboratoire je veux faire vérifier et tester mes formules donc vous n'allez plus aller dans votre cuisine mélanger vos formules et croiser vos doigts que ça marche si vous voulez vendre sur le marché américain le marché au fait d'une population de quasiment 330 millions plus 30 millions quasiment presque 360 370 millions d'habitants et peut-être donc honnêtement considérez si vous avez une marque de cosmétiques ne vous limitez plus à je n'ai pas un laboratoire je ne connais personne si vous voulez vous lancer sur ce marché consultez-la et contactez-la consulting en chimie cosmétique je veux des réponses à mes questions si vous avez déjà un produit et vous avez besoin du consulting pour pouvoir améliorer votre produit même avoir même les données sur le plan de qualité de contrôle et comme tu as dit tu as dit qualité, contrôle et conformité qualité, contrôle conformité et elle est capable de vous aider dans ce domaine donc vraiment Akylian tu es comme on dit une perle tu es une richesse pour cette communauté aussi tu es un exemple et un modèle pour la future génération c'est pour ça que moi je sais ma fille à 5 ans elle regarde chaque épisode et quand elle a vu la photo elle a dit wow cette madame est très belle et qu'est-ce qu'on a dit en retour cette madame est une chimiste et là c'est ça qui crée la question c'est qui une chimiste c'est quoi une chimiste là on peut aller maintenant sur YouTube on peut faire des recherches c'est quoi une chimiste on peut même encore aller plus loin on peut avoir une séance une séance de comment on dit d'expérience comment on dit une séance de laboratoire avec Aquiliane si jamais Aquiliane ouvre son comment on dit son emploi le temps un de ses jours on va assister à des séances comment dire de laboratoire en présentiel on va inviter beaucoup d'enfants et leurs parents pour venir participer donc Aquiliane je te lance la patate chaude si jamais tu veux faire un petit un petit comment une petite séance une petite séance avec les enfants s'il te plaît on va on va accumuler les enfants tu vas voir il y aura beaucoup de familles qui vont se présenter parce que nos enfants doivent voir les gens ont besoin de voir c'est ça ils doivent voir ils doivent te voir ils doivent voir tous tous ceux qui passent sur le live job et il y aura beaucoup plus de personnes qui vont passer abonnez-vous il y aura beaucoup de personnes qui vont passer qui vont passer donc vraiment je ne vais plus trop tirer les amis merci beaucoup à tous ceux qui écoutent merci à tous ceux qui sont là merci à Aquiliane qui est là honnêtement grand merci Jerry Jeff c'est ça continue oui oh oui Jerry Jeff pour tous ceux qui étaient là merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé l'émission merci à Aquiliane très inspirant merci de live job pour cette émission merci encore pour ce live Henri Vincent est passé il y a deux semaines il est lui il fait son doctorat en comment on dit en financial information system ah ça c'est bon ça I know this guy is a brain this guy is a machine mais lui il fait son doctorat présentement il est en Afrique du Sud très intéressant c'est un très bon parcours vraiment beaucoup de courage à toi Henri et tous ceux qui sont intéressés à passer sur l'émission je vous invite venez partager votre parcours avec les jeunes parce que le plus nous partageons notre parcours le plus les jeunes auront de leçons de sagesse et ils seront plus loin plus vite que nous donc merci à tous ceux qui ont écouté Aquiliane on va on va te dire merci et je pense que j'ai décidé la patate chose entre tes mains je te reviendrai voir la patate chaude et you are to the one bonne soirée à vous et on est ensemble et on est ensemble il s'agit de la patate